La grenade se récolte en octobre-novembre dans la région. C'est un beau fruit ça. Un beau fruit oublié, en train de renaître, grâce à Jean-Claude Perretot. Sur ces terres, ici dans le Gard, ce retraité a planté 4000 arbres. La Provence fait partie de ses variétés préférées. C'est une variété qui est très rustique, mais l'avantage c'est qu'il s'adapte bien à la région, il résiste au vent, il est très méritant. Cet ancien cadre parisien a fait une étude de marché il y a 10 ans. A l'époque, on consommait 3500 tonnes de grenade par an en France. Tout était importé d'Espagne ou de Turquie. Jean-Claude a senti le vent et s'est lancé dans l'aventure, avec le soutien de Marie-Josée, sa femme. Moi j'essaie de ne pas mettre les cloisons blanches qui sont très astringentes. Elle aussi est tombée amoureuse de ce fruit mythique venu de Perse. Au bord du bassin méditerranéen, l'homme exploite la grenade depuis des milliers d'années. Ce que l'on a trouvé dans les tombeaux égyptiens de la XVIIIe dynastie, avec ce chapelet de grenade qui est quand même l'emblème, enfin qui représente la résurrection, la grenade, la vie au-delà de la mort. Dans le sud de la France, la culture de ce fruit a été abandonnée il y a un siècle. La grenade était jugée trop compliquée à manger. C'est le marché bio qui l'a réhabilité. Aujourd'hui, sa consommation a été multipliée par trois. Pourtant, la jeune filière locale n'est pas encore rentable. Il faut bien 10 ans avant que le plantier soit rentable. Dans la mesure où il n'y a pas encore les volumes, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Jean-Claude livre lui-même une partie de ses jus et de ses fruits. Il ne travaille qu'avec les magasins bio. Bonjour Christian. Nous sommes au Halles d'Avignon où une dégustation est prévue. C'est très bon pour la santé et j'aime bien. Quand on sait les propriétés que ça a, c'est d'autant meilleur de le voir. Après, on fait ça. Ah oui ! C'est marrant ! 50 cl, c'est 6,60. Oui. Il y a toujours eu du jus de grenade qui venait de Turquie, à droite, à gauche, j'en ai eu pris. Mais celui-là, ce n'est pas donné, mais est meilleur. Consommer tous les jours le jus de grenade serait une arme préventive contre le cancer. Ce super fruit méditerranéen, sorti de l'oubli par le marché du bio et du bien-être, a donc de beaux jours devant lui. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada